Oui bien aimé, béni de Dieu, nous sommes à Pambola Bino partout où vous vous retrouvez, nous sommes à Kili Moubimba. Merci, merci pour nos fidèles abonnés, nous sommes dans notre chaîne sur la chaîne BGDTV. Merci, merci pour ce programme, parce que nous sommes à tous les amis, 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 nous sommes à tous les amis. C'est depuis le 13, je crois, qu'on est à Kiteki Mouka Kinshasa, nous sommes à Kiteki Mouka Kinshasa, nous sommes à Kiteki Mouka Kinshasa, précisément dans Luanda, la capitale d'Angola, Luanda. Nous sommes à Kiteki Mouka Kinshasa, qui a des programmes Nimme Mouka Kinshasa, nous sommes à Kiteki Mouka Kinshasa, nous sommes à Kiteki Mouka Kinshasa, au lieu de nous sommes à Kiteki Mouka Kinshasa, 2, 3, 4, 7, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0. l'année prochaine. Merci pour les amis et vous avez des conseils. Même si vous avez des conseils, vous avez des conseils et vous avez des conseils. Vraiment, nous avez des conseils. Pour que les autres personnes ont été décernés, on peut également partager le bonheur sur ses relations. moumigi n'y a ou l'e l'eau n'a bon disa qui tombe qu'un peu qu'on partage t'aiment que vous allez intituler un bon papa un bon papa papa malam tout bon de lui le coup mwzong et paye naio kolona milimo yes ma siens en benama kouki nios merci seigneur nangolo naio na mouni disousu tongo tongo yalelo merci seigneur nangolo naio na ibe te na kolanda ma pey na bandeko ibele na mouki moumima oye moulimo naio akambangay na lobakou te paye naio pou na délivrance édification pe bénédiction elibouta naio zwa kontron zambé na mako kinyos an tout et pour tout pou na gloire naio na kombones masi atobondeli amen un bon papa un bon papa cherche que le bonheur de son enfant un bon papa cherche que son enfant ait une vie meilleure un bon papa cherche que son enfant soit un responsable un bon papa un bon papa ne pinit pas pour condamner mais un bon papa pinit pour corriger un bon papa sacrifie sa vie pour l'intérêt de son enfant un bon papa c'est celui qui cherche qu'un jour son enfant puisse devenir un homme dans le monde un bon papa et la bible déclare que notre dieu est bon plus que nos parents donc je voulais simplement dire qu'un bon papa ne peut pas accepter de voir son enfant dans la souffrance dans les difficultés et un bon papa ne peut pas avoir son enfant vivre longtemps dans l'humiliation, dans la souffrance, dans la disette il viendra toujours secourir son enfant parce que l'objectif d'un père c'est de chercher le bonheur de son enfant bien aimé, nous nous sommes des chrétiens nous nous avons reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauvé et la bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12 à tous qui l'ont récit à tous qui croient son nom qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux pour dire que nous sommes des enfants des dieux et notre dieu est un bon papa plus qu'un bon papa il ne peut jamais accepter notre souffrance il ne peut jamais accepter notre humiliation gloire l'éternel j'avais dit quelque chose un bon papa ne punit pas pour condamner mais un bon papa punit pour corriger je voulais simplement dire que notre dieu nous laisse aussi les temps de la souffrance ce n'est pas pour nous faire détruire mais pour nous corriger c'est pour nous donner un caractère digne qui pouvait nous aider à bien nous maintenir devant les obstacles devant tout ce qui peut nous arriver gloire l'éternel donc si vous souffrez dans la volonté de Dieu soyez heureux soyez heureux parce que c'est une formation gloire l'éternel un bon papa ne peut pas renoncer à ses engagements non jamais un père peut donner un enfant naissance à un enfant pour chercher son malheur non jamais un enfant peut conserver pardon un papa peut conserver un enfant pour lui faire souffrir non c'est pratiquement impossible raison pour laquelle vous allez remarquer une chose je vais ouvrir ma bible dans genèse chapitre 3 dans genèse chapitre 3 verset 14 la bible dit ceci l'éternel Dieu dit au serpent pour ce que tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie vous allez remarquer que l'éternel avait maudit les serpents mais il n'avait pas maudit l'homme il avait totalement maudit les serpents mais il n'avait pas totalement maudit l'homme gloire l'éternel mais à l'homme verset 18-19 vous allez remarquer l'éternel avait maudit les seuls en commençant verset 17 il dit à l'homme pour ce que tu as écouté la voix de ta faim et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera il a maudit à cause de toi l'homme a péché l'homme a transgressé la loi à travers le serpent mais l'éternel a maudit les serpents mais devant l'homme l'éternel a maudit les seuls parce qu'il ne peut pas maudire l'homme il ne peut pas maudire celui qui l'a créé il ne peut pas maudire celui qui l'a créé c'est l'os ou la ressemblance mais il a maudit les seuls écoutez quand il a maudit les seuls il a remarqué une chose il dit ceci il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe ou de champ c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre donc tu as été pris car tu es poussière et tu retrouveras dans la poussière écoutez il y a trois choses que nous allons partager dans cette petite exhortation pour l'homme l'éternel avait maudit les seuls pour que l'homme commence à vivre dans les difficultés il avait maudit les seuls premièrement les seuls devaient produire des épines là où il y a des épines on ne peut pas marcher dans le calme raison pour laquelle vous allez remarquer il y a des troubles il y a des complications il y a des échecs au-dessus de la quand je suis un peu il y a des difficultés et des complications il y a des problèmes il y a des problèmes il y a des problèmes donc je vais bénéficier le résultat il y a des problèmes il y a des problèmes parce que il y a des problèmes mais vous allez remarquer comme l'éternel ne finit pas pour condamner finit pour corriger dans le chapitre 27 verset 29 la Bible il y a des problèmes mais il y a des problèmes dans Jésus-Christ dans les arrêtes parce qu'il y a des gens 10-30 moi et les Pères nous sommes un il y a des problèmes et nous sommes un il y a des problèmes 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 à l'éternel il y a des problèmes Jésus-Christ à l'attaqué et côté pour dire c'est un signe pour vivre dans la liberté donc je voulais déclarer par la foi que c'est tant qu'il nous reste avant que nous arrivons à la fin de cette année 2022 que l'éternel te fasse grâce de vivre une vie paisible de vivre une vie différente par rapport à tout ce que tu as vécu des années et des années c'est possible qu'aujourd'hui des épines soient élevées dans ta voie dans ton chemin dans ton travail dans ta famille pour dire pour dire La deuxième chose, l'Éternel avait maudit le sol et il avait dit à l'homme, tu ne mangeras que de l'herbe. Comme la punition de Dieu n'est pas une condamnation, n'est pas un emprisonnement, mais ce n'est qu'une correction. Il n'a pas voulu que l'homme reste toujours dans l'herbe, mais il a voulu que l'homme reprenne aussi l'âme. Il n'a pas voulu que l'homme reste toujours dans l'herbe, mais il a voulu que l'homme reprenne aussi l'âme. On ne peut pas te condamner de rester dans une même position. On ne peut pas te condamner d'avoir une même vie. Tu as la facilité, bien aimé, de vivre une nouvelle vie, de vivre un changement dans ton vie. Tu as bien la possibilité de vivre un travail qui te donnera un nouveau salaire par rapport à ton ancien travail. Laisse que cette année, avant la fin de cette année, que l'éternel te donne un nouveau salaire, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pour clôturer, bien aimé, je voulais parler sur le troisième point. La Bible dit que l'éternel avait maudit le sol pour que le sol devienne difficile de produire avec beaucoup de difficultés. Et dans cette malédiction du sol que l'éternel a déclarée maintenant à l'homme, tu ne vivras que par la sueur de ton front. Par la sueur de ton front. Mais comme je t'avais dit que la punition de Dieu n'est pas un emprisonnement, n'est pas une condamnation, mais n'est qu'une correction. Nous avons lu le chapitre 22, versets 43 à 44, La Bible pleure La Bible dit A bandikou bondé A bandikou bondé A kéitim, A koni A bedikou Il y a used A mandikou tanga Nous avons beau pour dire qu'il y a du sol Alors, il fautowed le Hoş Costit verset en Golgotha pour entendre les kommittaux Pour entendre sa liberté Nous sommes dans le chapitre 117, verset 2. 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 ...